Maître et esclave c'est avant tout l'histoire d'un d'un paysan qui vit dans un village perdu dans le Sichuan au pied de l'Himalaya dont le quotidien c'est les champs le système de points une nature assez adverse qui devient peintre il devient peintre parce que c'est son père qui lui transmet cette passion de la peinture et que lui-même la transmettra plus tard à son propre fils ce que j'ai voulu explorer dans ce roman c'est à la fois l'idée de la transmission d'une passion là en l'occurrence la peinture mais aussi de l'appropriation parce que chaque génération est différente et chaque génération a quelque chose à dire et il se trouve que le grand père du personnage principal est versé dans la peinture classique quand mon personnage principal va être davantage par la force des choses amené à faire de la peinture de propagande et quand son propre fils va lui-même être baigné dans les milieux presque dissidents des Ai Weiwei de toute cette nouvelle vague de la peinture chinoise la raison pour laquelle aussi j'ai écrit ce roman c'est parce que et pourquoi j'ai choisi la Chine c'est parce que c'est un espèce de laboratoire finalement la Chine permet de créer des personnages plus vrais que nature même si on est dans un monde dans un monde qui est le nôtre il est d'emblée très romanesque et aussi une raison importante pour laquelle j'ai choisi d'écrire ce livre j'ai voulu écrire ce livre c'est pour finalement explorer aussi une partie de moi-même étant d'origine chinoise mon propre grand-père a quitté la Chine dans des circonstances troubles et d'ailleurs inconnues et j'ai voulu peut-être essayer de comprendre ce qui avait pu amener cette espèce de départ de l'empire du milieu qui porterait mieux le nom d'empire des extrêmes le titre maîtres et esclaves déjà n'est pas à prendre de manière statique il n'est pas à prendre par exemple en se disant d'un côté il y a les classiques du parti et les maîtres et les possédants et de l'autre les esclaves parce que finalement tous sont esclaves de quelqu'un ou de quelque chose parfois c'est leur ego parfois c'est leur peur et tous sont amenés un jour à l'autre un jour un jour ou l'autre à finalement adopter la posture du maître ou celle de l'esclave et c'est ça aussi qui est intéressant dans la Chine c'est que c'est une histoire tellement mouvementée que finalement du jour au lendemain on peut être un maître ou un esclave et c'est une histoire